Salut tout le monde, c'est Roman Rose, je suis en direct des studios ICP à Bruxelles. Je suis musicien, je suis chanteur, j'aime les chats et je joue dans les rues du monde entier, habillé de mon costume rouge. J'habite à Paris et en juin, j'ai fait mon premier concert dans une grande salle parisienne au Théâtre des Maturins. Juste après ça, j'ai rencontré un directeur artistique, Rodolphe Paulin, qui a travaillé plus de 10 ans chez Universal et qui m'a proposé de m'accompagner sur un projet d'album avec des moyens professionnels. J'ai fait par le passé deux albums que j'ai enregistrés dans ma chambre de manière pas trop professionnelle. Il a trouvé plus intéressant à l'aide de ma communauté que je réalise mon tout premier vrai album en studio, accompagné de réalisateurs, de directeurs artistiques et de musiciens professionnels. Ainsi, je pourrais rester maître de mon projet et faire ce qu'il me plaît. La production d'un album dans le milieu professionnel, ça coûte vraiment cher. C'est pour ça que je me suis tourné vers Ulule, un système de crowdfunding qui permet de financer des campagnes de manière participative. En échange, vous recevrez une contrepartie. Ça peut aller d'un simple don à la précommande de mon album ou même une invitation en studio pour écouter en avant-première mon prochain album. Plus les contributeurs seront nombreux, plus nous pourrons gravir des paliers et plus nous pourrons obtenir des objectifs plus grands. A chaque palier qu'on atteindra, je vous réserverai une surprise commune. Le premier palier, il est fixé à 15 000 euros. Avec ça, j'enregistrerai dans un studio semi-pro à Paris sans réalisateur. Dès qu'on aura atteint ce palier, je vous offrirai un live d'un endroit unique comme vous avez pu le voir. Devant l'Atomium, devant le Palais de Justice, à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, devant la Tour Eiffel. En tout cas, un nouveau live pour vous faire rêver. Le palier 2, c'est 25 000 euros. Ça y est, on y est. Je finance 11 titres avec des réalisateurs professionnels dans un super studio à ICP à Bruxelles. Ici, tous les plus grands enregistrés. Et c'est pas par hasard. Nous avons la meilleure acoustique et le meilleur matériel à disposition pour vous faire un super album. Vous allez vous dire, pourquoi autant de moyens ? C'est très simple. Je vais vous faire une comparaison plus simple pour le commun des mortels. Un vélo, combien ça coûte ? On va dire à peu près 200, 300, 2000 euros pour ceux qui adorent le vélo. Dans le milieu professionnel, un vélo du Tour de France, ça coûte à peu près 20 000 euros. En musique, c'est à peu près pareil. On ne peut pas arriver dans les radios et à la télé avec un album cheap. On est obligé d'enregistrer dans un studio pro avec une super bonne acoustique et du matériel professionnel. Avec ça, ma musique va respecter un standard professionnel qui pourra être diffusé n'importe où. Une fois ce palier atteint, je vous envoie du lourd. Il y a une chanson que vous aimez beaucoup qui s'appelle Inatteignable. Inatteignable. Je l'ai enregistrée à l'hôtel de ville l'année dernière pour mon anniversaire. On a fait un mini clip improvisé et je vous la dévoile. Ça y est, on a une chanson, on a des réalisateurs. Mais quoi de mieux qu'il y a d'avoir des musiciens professionnels qui joueraient mes chansons ? Un batteur, un guitariste, un pianiste. Comme j'ai pu le voir auparavant dans mon concert au théâtre des Maturins, ça a apporté énormément à ma musique et ça l'a fait passer dans un univers complètement incroyable. Et avec ça, on est sûr de casser la baraque. On enregistre des violons. C'est mon instrument préféré. J'ai toujours rêvé d'avoir un orchestre sur mes chansons. Et en plus de ça, avec ce budget, on pourra faire un clip professionnel. Et pour vous remercier, on sortira après Noël, un clip avec une première chanson de l'album. On arrive à la fin. On a le meilleur album. On a les meilleures chansons. On a enregistré avec des pros. On a avec les meilleurs musiciens. On a un album à la hauteur de mes ambitions. Ça serait vraiment bête de le garder rien que pour nous. Tout ce travail qui a été fait, il faut le promouvoir auprès des médias. À la télé, à la radio, dans les journaux, dans les pubs, dans le métro. Enfin, vous l'aurez compris, le but, c'est maintenant de me faire connaître. Plus on récoltera de fonds, plus j'augmenterai mes chances de me faire connaître. Les contreparties. Vous l'avez compris, Ulule, c'est pas simplement faire un don pour que le projet existe. Je vais vous parler des cadeaux. Vous pourrez, comme vous l'avez fait déjà pendant un an et demi, faire des dons à la hauteur que vous voulez pour réaliser le projet. Vous pourrez aussi, à partir de 15 euros, précommander l'album en téléchargement ou précommander l'album physique spécial Ulule avec 3 titres acoustiques supplémentaires. Cet album, il sera disponible uniquement en précommande sur Ulule avec une pochette exclusive et 3 titres supplémentaires. J'ai eu l'idée dans mon lit. Je me suis dit, tout ce chemin, on l'a fait ensemble. Alors pourquoi pas mettre le prénom de tous les contributeurs sur le devant de la pochette. En faisant l'essai, j'ai remarqué que ça faisait une pochette super originale que j'ai hâte de vous montrer. Comme j'ai pu vous le dévoiler il y a une semaine, j'ai passé un temps fou à vous faire un site internet en créant des produits dérivés avec mon logo, allant du t-shirt au sweatshirt à des tasses romandrose que vous pouvez retrouver sur le site romandrose.com. Tous les bénéfices issus de vos commandes iront droit dans le crowdfunding pour m'aider à financer mon projet. Pour ça, c'est très simple. Vous irez passer commande sur le site romandrose.com, vous recevrez un numéro de commande et vous irez ici sur Ulule, choisir la contrepartie, les créations de Romandrose. Vous entrerez le montant de votre commande et dans les commentaires, le numéro de celle-ci. Pour continuer le déroulé des contreparties, je vous ai fait un pack avec un CD et un t-shirt de mes créations. Ensuite, je rajoute une invitation pour deux personnes dans un studio pro à Paris ou à Bruxelles pour écouter en avant-première mon album, dans des conditions optimales. Bien sûr, lors de cette rencontre, je vous offrirai un t-shirt et un album dédicacé. Et bien sûr, échanger un verre sans alcool ensemble. Le fameux ticket rose. Venez assister à mon premier concert où je vous dévoilerai toutes les chansons de l'album. A cette occasion, je vous remettrai en main propre deux albums, deux t-shirts que je dédicacerai avec vous. Le pack Rock'n'Roses. Dodo, boulot, sono. Je viens sur votre lieu de travail vous faire quelques chansons acoustiques de mon album pour divertir vos collègues ou votre patron. A cette occasion, vous aurez toujours le droit, bien entendu, à un album et un t-shirt. Le plus grand des petits shows avec Roman Rose. Je viens chez toi ou ailleurs réaliser un concert à domicile pour toi et tes amis. Et pour ceux qui veulent voir les choses en grand, je viens avec tout le matériel, des lumières, une super sono, ma guitare, mon piano, et je vous fais un show de dingue. Je vous ai exposé tout le projet. Il faut retenir quelques clés. L'album Super Rose, c'est une édition unique que vous pourrez précommander uniquement sur Ulule et vous ne pourrez pas la trouver en magasin. Elle contiendra une pochette spéciale ainsi que trois morceaux supplémentaires. On n'a que 50 jours pour réaliser l'objectif, les amis. Alors je compte sur vous pour en parler à vos amis et relayer sur les réseaux sociaux. En plus, c'est bientôt Noël et vous avez tout un tas d'idées cadeaux à offrir. Vous m'avez toujours soutenu. Un immense merci. C'est grâce à vous que je vais réaliser mon rêve et qu'on va enfin pouvoir atteindre l'objectif qu'on veut tous, réaliser mon premier disque professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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